Fregatelon, bonjour. Vous êtes responsable de la prépa hors l'homme et spécialiste des tests, des préparations au concours et vous publiez parmi les nombreux ouvrages dont vous avez la responsabilité un ouvrage 5000 QCM de culture générale. Alors 5000, est-ce que c'est pas un chiffre un peu extraordinaire ? Est-ce que c'est pas un peu abusé si on peut dire d'en avoir fait autant ? Alors déjà il faut savoir que vous avez une grande littérature de tests de culture générale en ligne. Il y a beaucoup d'applications, il y a beaucoup de jeux, même quand vous êtes devant votre écran de télévision un soir de semaine et vous avez un jeu sur France 2, c'est la culture générale dont c'est des questions. Pour autant il y a une demande aujourd'hui très forte sur ce marché de la culture générale. Le QCM de culture G est partout Nicolas, vous l'avez dans les différents concours des grandes écoles, vous en avez à l'oral pour tous les concours, vous en avez dans des concours bien sûr administratifs, les concours de la santé, vous allez avoir beaucoup de culture générale. Il faut savoir qu'on a voulu réunir tout au sein des mêmes ouvrages pour pouvoir retrouver facilement l'information en une fois dans un seul ouvrage et surtout on les a acceptés par thématique. Donc je pense que la force de cet ouvrage-là c'est qu'on a créé de mémoire 23 ou 24 thèmes. Donc bien sûr on parle de thèmes comme l'histoire antique, tout ce qui va être ensuite l'histoire contemporaine, les sports, l'art, tout ce qui va être culture et on va avoir pour chacun des thèmes en moyenne entre 200 et 300 QCM de culture générale. La culture générale c'est aussi l'actualité, comment vous gérez avec une édition papier qui a ces temps de production, la crise américaine, comment vous traitez la crise sanitaire, parce que c'est la culture générale aussi. Bien sûr. Alors il faut savoir que, juste pour, si je peux me permettre de terminer sur la première partie, ce qu'il faut aussi dire c'est qu'on a fait un effort intéressant, c'est qu'on a rajouté dans chacun des chapitres qui sont donc classés par thème, des éléments de cours si je peux me permettre, où on va en fait s'appuyer sur certaines questions pour développer un peu plus les choses. Mais effectivement par rapport à votre question sur l'actualité même, on a la chance d'avoir un ouvrage quand même qui se vend bien chaque année, et on peut se permettre de le millésimer, c'est-à-dire que l'on lance chaque année des correctifs et surtout des mises à jour, parce que je vous demande au Premier ministre, même dans la partie culture générale et pas l'actualité, je sais pas moi, en 2018, c'est plus trop de l'actualité et il faut bien changer à un moment donné s'il y a eu des changements, enfin bon peu importe. Tout ça pour vous dire qu'il y a des choses qui peuvent changer, ou j'ai pris le mauvais exemple, je vais vous donner un bon exemple, sinon on ne va pas me comprendre. Mais je pense plutôt à l'exemple, donc quelle serait éventuellement la piscine la plus profonde du monde ? Si demain, ça se passe finalement à Varsovie et plus à Cuba, bon bah c'est à Varsovie, il faudra changer ça. Donc à un moment donné, il y a un gros travail là-dessus. Sur l'actualité, ce qu'on fait, c'est que chaque année, en fait, il y a des chapitres qui sont consacrés en fin d'ouvrage, justement spécifiquement à l'actualité. Donc là, on va avoir deux gros chapitres, généralement c'est quand même du travail pour nous, c'est à peu près 200-300 questions à changer chaque année. Et là, on va les mettre à jour et on va bien sûr parler du Covid, on va parler des différentes crises internationales et ainsi de suite. Et il y a aussi autre chose, on est le seul ouvrage à inclure en fin d'ouvrage un petit guide gratuit qui est imprimé chaque année, et on est les seuls à faire ça, avec justement une liste des faits marquants des douze derniers mois. Et alors, à qui s'adressent ces 5000 QCM ? Alors écoutez, vous serez tenu qui s'adresse parfois au très grand public. On a parfois des personnes qui m'écrivent, qui vont être des personnes à la retraite, des personnes qui juste veulent s'intéresser, veulent se cultiver. Et je pense que c'est plutôt sympa de se dire qu'on va combler certaines lacunes sur des choses pour lesquelles on n'est vraiment pas du tout à l'aise. Ça peut être de la philo, ça peut être de l'art. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est quand même parfois en difficulté. Et bien sûr, à tous ceux qui passent des concours administratifs, ou le QCM de Culture G. Et c'est pareil pour les concours de la santé parfois, les concours des écoles de commerce, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le concours Access ou Césame, bien sûr vous connaissez tout. Mais typiquement, on est sur Césame et Access, deux épreuves de Culture G. On a 40 QCM à Césame, on en a 65 Access, c'est du travail. On vous pose des questions bien précises. On vous demande jusqu'à parfois la circonférence de la Terre ou le diamètre du Soleil. Enfin, il y a des questions techniques. Brant qu'être lent. Merci. Merci. Merci.